Les perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules qui envahissent tout notre quotidien de façon totalement invisible. C'est-à-dire que ce sont des molécules qu'on va trouver dans l'alimentation, par exemple à travers les pesticides. Sur les pesticides utilisés, entre la moitié et les deux tiers ont des fonctions de perturbation endocrinienne, c'est-à-dire de perturber notre système hormonal. On va les trouver toujours dans l'alimentation à travers des émanations de plastique que techniquement on va appeler des bisphénols A, S ou F ou des phtalates, par exemple. Mais aussi ce qu'on appelle des composants perfluorés, des PFOA. Alors ça, c'est peut-être des choses que vous connaissez parce que maintenant il y a un gros marketing là-dessus. Donc si vous achetez une poêle qui n'en contient pas, ce sera marqué sans PFOA. Une future maman va acheter un biberon, ce sera marqué sans bisphénol A, par exemple. Donc c'est des appellations qu'on va croiser comme ça quand on fait nos courses. Parce que justement, comme il y a une législation qui en a interdite certaines, disons que quand l'industriel met en place cette éviction, il le signale de façon un peu clignotante, on va dire, en marketing. Donc ça, ça va être dans l'alimentation. Mais on va en trouver aussi dans les cosmétiques, avec ce qu'on peut appeler les parabènes ou les benzophénones. On va en trouver, dans notre air intérieur, on va avoir des émanations de retardateurs de flammes. Les retardateurs de flammes, bon, à la base, c'est des molécules qui sont mises dans les objets pour éviter les risques d'incendie. Mais ces molécules, elles ne tiennent pas aux objets. Donc elles volent, elles vont dans l'air très rapidement. Et ces molécules, en fait, il y en a un petit peu partout. Il y en a sur un ordinateur, il y en a dans les tissus, il y en a dans le mobilier, il y en a dans le plastique, etc. Il y en a dans les moquettes, il y en a un petit peu partout. Voilà. Il y en a alimentation aussi, j'ai oublié de le préciser. Il y a tout ce qu'on va appeler soit des métaux lourds, comme du mercure qu'on peut trouver dans les poissons, ou du cadmium. Le cadmium, c'est un métal lourd qu'on va trouver si on est fumeur, par exemple. Il y en a beaucoup dans les cigarettes. Mais on va le trouver aussi parce qu'il y en a dans les engrais phosphatés. Donc on va le trouver peut-être dans le riz, ou dans des légumineuses, des lentilles, ou des choses comme ça. Voilà. Bon, il y a une grande liste. Ce que je veux dire, c'est que les termes, on ne les connaît pas tous forcément. C'est comme ça. C'est des choses qui ont été utilisées dans l'industrie à une époque pour rendre service. C'est-à-dire que, par exemple, une crème qu'on se met sur la peau, quand on met un conservateur, ça évite qu'on ait des champignons sur la peau. Donc à la base, c'était plutôt quelque chose pour nous rendre service. Et puis voilà, les scientifiques ont découvert depuis les années 1990 que ces molécules posent de gros problèmes pour la santé parce qu'elles entravent les bonnes communications dans notre système hormonal. Voilà. Donc c'est une découverte qui est récente à l'échelle de la science. On est en 2020, donc revenir sur les années 70, 80, 90, c'est rien du tout à l'échelle de la science. C'est des molécules, en plus, qui n'agissent pas comme les autres poisons. Ils ont des spécificités toxicologiques qui font qu'en fait, c'est très complexe pour les scientifiques d'arriver à déterminer est-ce que c'est la dose qui pose problème, etc. Donc sans rentrer trop dans ces détails, si ça intéresse les gens qui suivent le sommet, je l'explique un petit peu plus dans le livre. Mais ce qu'il faut, pour ne pas être non plus super anxiogène, parce qu'on ne peut pas y éviter, c'est comme ça. Mais en fait, c'est des périodes de vie où on n'est plus vulnérable. C'est-à-dire que par rapport à d'autres polluants, on va parler de doses. Ici, on va parler de fenêtres de vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est des moments où notre système hormonal, il a un rôle très important. Il faut vraiment essayer d'éviter ces interférences de communication. Alors, les interférences de communication, j'aimerais juste comprendre ça, parce que du coup, le système hormonal, ce n'est pas comme le système nerveux avec des fils qui se connectent, entre guillemets. Non, tout à fait. Dites-nous peut-être un peu comment fonctionne le système hormonal et comment il peut y avoir des interférences, alors ? C'est ça. Le système hormonal, en fait, on a des glandes. On a la thyroïde, par exemple, etc. Et on va avoir des messagers hormonaux. Donc, les hormones, c'est des messagers qui circulent dans le sang, notamment, et qui vont aller se fixer sur des cellules cibles pour faire leur travail. Et les perturbateurs endocriniens, en fait, ils imitent ces hormones et donc, ils vont aller brouiller la communication au niveau des cellules récepteurs. C'est-à-dire que soit ils vont prendre la place d'une véritable hormone et ils vont empêcher l'hormone de faire son boulot. Donc, ça, c'est un problème. Soit ils vont arriver sur un récepteur à un moment où ce n'est pas du tout opportun, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout prévu qu'il y ait une hormone qui vienne à ce moment-là. Donc, ça, ça joue beaucoup dans le développement du bébé, mais aussi, on va le voir sur la fertilité. Soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Voilà. Donc, c'est en ça qu'on peut dire que ça brouille la communication hormonale, ça brouille la diffusion des messages des hormones dans l'organisme, ça l'empêche ou ça l'accentue. Et en tous les cas, c'est des choses qui ne sont ni opportunes, ni réversibles. C'est-à-dire que quand ça se passe, ça s'est passé. Et peut-être que le futur enfant, il développera des problématiques pour sa santé une fois qu'il sera devenu adulte, par exemple. Ou peut-être que pour les problèmes de fertilité, par rapport aux hommes et aux femmes, ça pose des problèmes. Là, tout de suite, ça pose des problèmes, on va le voir plus en détail, mais sur l'ovulation ou sur la qualité des spermogrammes, donc des spermatozoïdes au niveau masculin. Donc là, je vais me risquer à une métaphore, mais pour voir si j'ai bien compris, on a comme une petite armée de messagers qui fonctionnent globalement bien dans notre corps et qui se régulent les unes les autres, etc. Ça, ce sont nos hormones. Et puis, on a un petit peu comme des gens qui viennent pirater les messagers. Donc, soit ils les chopent en plein vol et puis ils font autre chose, soit ils viennent être plus nombreux que prévu pour pouvoir aller donner un message qui est un peu biaisé. Bref, ils mettent le bazar, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment, ils perturbent complètement la communication. Et ce qui est important, c'est que notre système hormonal, c'est quand même notre tour de contrôle qui gère énormément de choses chez nous. Et c'est d'une précision infinie. Voilà. C'est pour ça que c'est un vrai balai. Il y a les chefs d'orchestre qui sont situés dans notre cerveau, l'hypophyse, l'hypothalamus, etc., qui donnent des ordres à un moment précis. Ensuite, on va avoir, l'hormone va se fabriquer, elle va aller dans la cellule cible. Et puis, au moment où elle est dans la cellule cible, il va y avoir un message qui va repartir vers les donneurs d'or pour dire « Ok, c'est bon, on a fait le boulot, tu peux arrêter de fabriquer. » Et les perturbateurs endocriniens, en fait, ils perturbent tout ça. Ils brouillent les communications. C'est exactement ça.